Musique Coucou les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog On est On est Combien ? Ah dimanche Bah oui c'est vrai je suis bête On est dimanche 30 juin Il est actuellement midi et demi Je vous avoue qu'aujourd'hui je pense qu'on va vivre totalement en décalé Puisque comme hier on s'est couché Très très tard Ce matin on s'est levé tard Donc du coup je pense qu'on va vivre un peu en décalé Bah bon c'est pas grave c'est dimanche J'espère en tout cas que vous vous allez bien Nous à la maison tout le monde va bien Tout le monde a bien dormi Et ça fait du bien aussi de se reposer Le temps aujourd'hui il est plutôt maussade On a de la pluie etc Mais normalement c'est censé s'arranger dans l'après midi Donc on va attendre On verra bien Et ce qui est prévu aujourd'hui Regardez j'ai une VIP qui me regarde Attention Aujourd'hui ce qui est prévu C'est que évidemment avec Mathieu Il faut qu'on aille voter Et normalement aujourd'hui On est censé aussi laver la caravane extérieure Pas intérieure Puisque vous avez vu on a tout fait Donc soit on fait la caravane extérieure Parce qu'elle est sale Bah ça fait un an qu'elle est sur place Donc du coup elle est un peu verdi C'est normal tous les ans On la lave au moins une fois par an Donc du coup soit on fait ça Soit on nettoie le coffre intérieur En dessous de notre lit Qu'on a pas encore fait Et qu'on a pas nettoyé du coup Et on a pas enlevé ce dont on avait pas besoin cette année Soit on fait ça Et en même temps nettoyer le frigo et le congèle Qui sont sous l'escalier Qui vont dans la caravane Pour pouvoir aller dans le haut vent Quand on est au camping Soit on fait ça Soit on fait rien Voilà Parce que ça dépendra du temps Ça dépendra de notre motivation Je sais pas trop Je pense qu'on va quand même se mettre dans la caravane Parce qu'il faut qu'on la fasse Donc je pense que clairement c'est ce qu'on va faire Mais pour l'instant on y va tranquillou tranquillou Là ce matin Enfin ce midi plutôt Mathieu est en train de monter le vlog d'hier Bon je vous avais prévenu que vous l'auriez tard L'auriez tard Donc du coup il est en train de monter Monter le vlog En espérant que ça charge bien Parce que comme hier on a eu un gros orage La 4G c'est un peu la cata Sur mon téléphone rien ne fonctionne Je sais pas trop si le boîtier 4G fonctionne correctement En tout cas il a l'air tout vert Mais j'ai l'impression que depuis l'orage hier C'est un peu le bazar Donc on verra bien Mais de toute façon Mathieu est en train de le monter Et puis voilà Aujourd'hui c'est dimanche Donc ça va être une journée assez tranquille Et puis voilà Qu'est-ce que t'en penses Roxane ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bah regarde-moi Tu veux aller au camping ? Tu veux aller au camping ? Bah faut attendre qu'on reçoit ton maillot de bain Il est pas encore arrivé dans la boîte aulette Bah ouais Sinon tu veux aller dans la piscine Tu seras toute nue Bah oui Faut attendre ton maillot de bain Et quand ton maillot de bain il sera arrivé On pourra commencer à mettre les habits dans la caravane Et les valises à manger Enlève Titi Les valises Les valises Et à manger Et à manger dans la caravane ? Oui D'accord Il faut des valises Et à manger Et des caravanes Des valises Et à manger dans la caravane ? Oui C'est vrai Il faut au moins tout ça C'est vrai Bon allez Je vais ramener tous tes jouets Bah oui tu vas ramener tous tes jouets Ça je n'en doute pas Vu que là il ne fait pas trop mauvais Enfin il fait un peu gris quand même Mais il ne pleut pas Il ne fait pas trop froid Romane et Sarah sont partis jouer dehors Ça va leur faire du bien Moi je vais aller voir Mathieu S'il arrive avec le vlog Mais je n'en doute pas Et puis voilà Je vous dis aujourd'hui Ça va vraiment être une journée Tranquillou tranquillou Parce que ça fait un moment Qu'on court partout avec Mathieu Avec tout ce qui nous est tombé sur la figure Je vous avoue qu'on est un peu à gauche à droite Donc si aujourd'hui c'est une journée tranquille Ça me va aussi Je suis saoulée les amis là Mon téléphone il m'énerve Quand je vous fais des vidéos Avec mon téléphone quand je suis dehors Pour pas toujours avoir la caméra à la main Pour éviter que les gens me regardent bizarrement Vous avez vu c'est tout le temps en décalé C'est en ralenti Le téléphone il ne suit pas du tout Enfin il a un moment de latence terrible Et là j'essaye désespérément depuis ce matin Enfin depuis tout à l'heure De vous faire une story insta Pour vous dire que le vlog va arriver etc Je n'y arrive pas Parce que je suis complètement en décalé Donc du coup j'ai essayé d'éteindre mon téléphone Ça ne change rien Je dis à Mathieu c'est pas comme si mon téléphone était plein Et qu'il était saturé Et que du coup il bugait Parce qu'il n'y a rien dans mon téléphone Franchement quand j'ai changé de téléphone Je me suis fait rouler mais alors sévère Donc Mathieu essaie de me trouver une solution Pour que je puisse travailler normalement Parce que le fait de ne pas pouvoir faire des stories Et de ne pas pouvoir alimenter mon compte insta C'est vraiment très chiant Pour être poli Donc du coup Mathieu essaie de bidouiller des choses Alors je l'embête en même temps qu'il montre le vlog le pauvre Mais en même temps il comprend Il me dit je comprends que ça t'énerve Parce que je peux pas Oui bah je sais bien En plus de ça Quand Mathieu veut m'appeler sur mon téléphone C'est impossible Il a directement Oui t'as mon répondeur Non ça coupe Ça sonne même pas sur mon téléphone C'est comme si je n'existais pas Et quand Micheline pareil essaye de m'appeler Ça sonne sans discontinu Et après ça coupe Elle a pas mon répondeur Donc en gros Les gens s'ils ont une urgence Ils peuvent pas m'appeler Pourquoi ce téléphone me fait ça Je n'en ai aucune idée Donc ça m'énerve Donc Mathieu essaye de me trouver une solution En attendant d'appeler Bouygues En attendant d'appeler Bouygues Parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose Parce que c'est bon Je le paye mon téléphone en fait Enfin je sais pas Donc ça En plus ils peuvent pas dire non plus Vous le faites tomber Vous en prenez pas soin Parce que pour le coup Je le fais jamais tomber Puis il est tout neuf Puis il est tout neuf Donc vraiment ça me Elle me turlupine et ça m'énerve Bref Donc Après il va falloir que j'aille laver mes cheveux Parce que là C'est un peu n'importe quoi Donc il faut que je lave mes cheveux aujourd'hui On mange Et puis après on ira voter Et puis on fera ce qu'on a à faire Dans la caravane Ou pas dans la caravane Je ne sais pas On verra Mais il faut que Il faut qu'on fasse quelque chose Pourquoi qu'il pleure Dougui encore ? Il a envie de sortir Dougui ? T'as envie de faire pipi ? T'as envie de pisser ? Bah vas-y Y'a les filles dehors Attends Je vais demander à Romane Moi je parle à Dougui Comme si c'était mon enfant Attendez Hop Où est-ce qu'elle est ? Romane ? Romane ? Ah Elle rentre ? Est-ce que tu veux bien sortir les chiens ? Parce que Dougui a envie de faire pipi Merci Bon Pour l'instant Mathieu ne trouve pas de solution Pour mon téléphone Donc Ça ne sert à rien que j'attende après lui En gros Parce que J'attends derrière lui A rien faire Donc ça ne sert à rien Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller me doucher Laver mes cheveux Comme ça Ça sera fait Et Ça sera une perte de temps en moins Voilà Clairement Qu'est-ce que je mets ? Ah non Je vais peut-être mettre mon soin K18 aujourd'hui Donc juste shampoing Après shampoing Ça suffira Des sous-vêtements Ça peut être pas mal aussi Moi je trouve Quand même Et puis je pense que je vais Essayer la robe Hier je me suis acheté une robe longue Sur À action Comme il ne fait pas froid aujourd'hui Je pense que Je vais l'essayer Comme ça Oh vous ne voyez plus Comme ça Ça sera fait Et puis Et puis voilà Donc je vais me doucher Me mettre un peu mieux Parce que là je suis un peu peur Et on se retrouve après Bon J'ai fait ma petite douche J'ai mis la robe action Elle est juste légèrement trop grande Parce qu'en ce moment Je me vois énorme Donc je l'ai prise en L Alors qu'en fait M Aurait largement suffi Mais du coup Je la trouve trop jolie Elle descend comme ça Elle est un peu ouverte Là Bon je n'ai pas de miroir Taille humaine Je pourrais vous montrer J'arrive Roxane Vous montrer dans la chambre Mais je ne crois pas Que vous allez voir grand chose Je vais essayer Bon voilà Un petit peu la robe De chez action Vous voyez Elle descend super bas Et comme je vous disais Elle est ouverte Sur le côté Je la trouve trop jolie Comme je vous disais Je pense qu'en M Elle aurait suffi Mais au moins Je suis à l'aise dedans Donc c'est plutôt agréable Aussi donc tant mieux Je pense que j'y retournerai Parce qu'elle existe En bleu comme ça Et en grise Et donc je pense que Je la prendrai aussi En grise comme ça Pour le camping Quand tu sors de la douche Qui fait super chaud Ou quoi T'es super à l'aise Donc je pense que J'irai me la rechercher En grise Voilà Donc ma douche est faite Mes cheveux sont lavés Faut que je remette ma montre On va manger Puisqu'il est presque 14h Donc on va manger Pour l'instant Il pleut toujours pas dehors Et il fait toujours gris Donc peut-être qu'on pourra faire L'intérieur du coffre de la caravane La laver Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Quelle température il fait dehors Mais est-ce qu'on pourra la laver Je ne sais pas Mise à part ça Mon téléphone Pour l'instant Mathieu n'arrive pas à faire ce qu'il veut Mais il a enlevé la sim Il l'a remise Il peut m'appeler Mais il n'a toujours pas de répondeur Et j'ai une grosse mise à jour dessus Donc est-ce que c'était ça Ou pas Je ne sais pas Mais pour l'instant Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut Et ça l'énerve un peu De toute façon On a un chat noir Je pense aujourd'hui Entre mon téléphone L'internet Le machin Bref J'étais en train de chercher aussi Mon ordonnance Pour faire ma prise de sang Pour ma thyroïde Parce que je ne l'ai toujours pas fait Et que je me fais disputer Par Yvon Par Micheline Et par Mathieu Donc je cherche désespérément Mon ordonnance Je n'arrive pas à mettre la main dessus Donc je me suis dit Je vais me mettre sur Doctolib Contacter ma sage-femme Par mail Enfin avec son adresse mail Qui est écrit sur Doctolib Et puis lui envoyer un mail Pour lui demander tout simplement Qu'elle me renvoie l'ordonnance Pour la prise de sang de la thyroïde Et je n'arrive pas à me connecter A Doctolib Il me dit que je n'existe pas Ça ne marche pas Ça m'énerve Voilà Donc il n'y a rien qui va aujourd'hui Donc j'ai fermé mon PC J'ai dit c'est bon De toute façon on n'est plus à une journée près Je verrai ça demain Donc aujourd'hui Rien ne va Alors est-ce que c'est l'après-orage Est-ce qu'un autre orage va arriver Du coup on est sur les Un peu sur les dents Je ne sais pas Mais en tout cas c'est très énervant aujourd'hui Voilà Donc là on va faire une grosse pause On va manger Vous savez quoi les amis J'ai réussi à vous faire des stories sur Insta C'est un miracle aujourd'hui Un miracle Moi je vous le dis Du coup on est au Petit coffee time Avec Mathieu Et comme à chaque coffee time A peu près C'est le moment Cahier de devoir Donc aujourd'hui c'est la multiplication Pour Pardon C'est la multiplication pour Sarah Donc elle est en train de faire ça Une fois qu'on aura fini notre café On ira voter avec Mathieu Et on ira se poser dans la caravane Parce que j'ai oublié Mais bon on a toujours le coffre à faire Ça je n'arrête pas de vous le dire Mais on a aussi acheté la moustiquaire hier Pour les toilettes Donc il faut qu'on l'installe On a 2-3 trucs à ranger du coup dans la caravane Puisque j'ai acheté une petite caisse hier de rangement Enfin on a 2-3 petites choses à ranger dans la caravane Dont la râpe pour faire des carottes râpées Ou ce genre de choses J'ai tout mis dans un sac Je vous montrerai tout ça tout à l'heure Mais il faut qu'on range tout ça dans la caravane Donc C'est sûr qu'on va aller dedans tout à l'heure N'est-ce pas chef ? Tout à fait Mathieu désespère Il est blasé parce que la 4G marche pas Je comprends pas Bah parce que c'est l'orage Non C'est pas l'orage Mais non parce que toi ça marche pas Moi ça marche Ah oui c'est que mon téléphone qui fait pas la 4G Non pas que C'est ça le problème Ah bon il y a qui ? Bah c'est variable en fait C'est ça que j'arrive pas à comprendre Bah comment tu sais que c'est variable ? Bah parce que je suis sur la box 4G Je vois qu'il y a des fluctuations constantes Mais que sur mon téléphone ? Bah il m'aime pas Et celui de ça ? Ah d'accord Ah d'accord Ah d'accord Ah d'accord Bah c'est que les UI Ouais Bah je sais pas justement Puisque les filles elles ont des Samsung C'est ce que je suis en train de regarder Crois bien On va changer de téléphone Je le sens Adieu UIway Bonjour Samsung Je pense Ah putain papa Allez Oh ça bug toujours tiens Allons faire notre devoir de citoyen On va aller voter Roxane veut absolument venir avec nous Donc on la prend avec nous Oui il y a du vent Du coup je ferai aux gambettes Ouais la préparation ça change d'hier Carrément Hier on avait carrément chaud Et puis bah là j'ai le Quand même le polaire quoi Allez viens on va se mettre dans la voiture à maman Hop Bon allez voter Va voter On va mettre le petit papier dans la petite boîte Comme ça Puis le monsieur il dit à voter D'accord Allez let's go C'est parti Comme ça après on pourra faire ce qu'on a à faire Je vous avoue que ça coûte un peu D'aller voter C'est vrai Mais il faut le faire C'est important Comme ça au moins après Quand il y a des choses qui nous conviennent pas les amis Et bah on peut dire Vas-y j'en ai marre Vous pouvez râler Parce que vous avez été voté Si vous votez pas Vous pouvez pas râler Indie c'est vrai Oh là là Donc c'est parti On y va Comme ça après On fait les choses qu'on a envie de faire Et je vous avoue qu'aujourd'hui Je vous dis on vit en décalé C'est un peu chiant Mais ça a fait du bien aussi hier D'avoir du monde Et de se reposer ce matin Mais on vit en décalé Mais c'est pas grave Allez on y va On y va mon petit chat Ouais C'est bon On a fait notre devoir C'est fait A voter On va voir les petites poules Bah oui Tu veux aller les voir Oui Bon bah on y va Vas-y Alors est-ce que tu les as trouvées Elles sont où les poules Bah elles sont là Derrière la maison là-bas C'est grave Ah bah là tu peux pas les voir Ils sont cachés Si tu te mets là Tu peux pas voir Regarde papa il va te porter Tu vois dans les petits trous Oui C'est quoi que tu vois Il y en a combien Un et deux Il y en a deux Ouais On y va Ouais On rentre à la maison On va faire la caravane Ouais Ouais Là dans ma main Allez Hop là Et bah même quand je vais voter Je vois mes copines de caté C'est vrai C'était une des catéchistes Qui tenait le Ils ont dit qu'il tient le bureau de vote Oui Qui était assesseur Elle était assesseur Donc ce soir Elle va ouvrir les papiers Du coup c'était trop drôle Du coup j'ai laissé Roxane Mettre la petite Le petit vote dans l'urne Elle était trop contente Un petit chat Voyais-tu ? Hein Roxane ? C'est toi qui as mis le papier Dans la petite boîte ? Oh oui Elle est ma coquette Ouah t'as trop de chance Allez Maintenant A la semaine prochaine On y retourne Allez hop On est rentré Je suis rentrée J'ai déposé mon sac à main Mathieu a vérifié Que le vlog s'importait toujours Donc ça c'est bon Je récupère le sac Pour ceux qui vont dans la caravane Et puis Direction La caravane Tu me rejoins ou pas ? Ok donc hop C'est parti Let's go On y va On va se bouger un peu Oui tu peux laisser les portes ouvertes En plus on a un petit peu le soleil qui revient Donc ma foi c'est plutôt agréable On a un petit vent Mais il fait pas froid Franchement il fait bon Donc c'est bien Je suis contente Allez Aujourd'hui tu vas Ce que tu vas faire toi C'est que tu vas commencer à mettre Tes lunettes de piscine Tes maillots de bain Etc Pareil pour Roxane Je pense pas qu'on va aller se baigner Avant qu'on parte en vacances Donc au pire Si on y va Tu les récupéreras Mais ça tu vas pouvoir commencer A les mettre dedans J'en prends Bah t'as ma qu'un maillot pour l'instant L'autre est pas encore arrivée Donc de toute façon T'as que un maillot de bain Donc tu mettra ça Bah je sais J'attends papa Bon vu tout ce qu'il a plu hier On a regardé si on avait eu des fuites Aucune Vraiment tout est bien sec dans la caravane Donc pas de problème On est trop content Comme quoi les canas ça marche bien Non pour tout coup Du coup je vous montre Ce que je récupère de la maison Pour mettre dans la caravane Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc la petite râpe Parce qu'on n'en avait pas On en a deux à la maison Et on n'en avait pas encore Dans la caravane Et je peux vous dire Que ça manque Quand vous ne pouvez pas faire Les choses râpées Parce que vous avez oublié ça Franchement on a l'impression C'est insignifiant Mais en vrai Une râpe Ultra méga important Donc cette année Nous ne l'avons pas oubliée Par contre il faut que Mathieu Mouve le placard Parce que j'y arrive pas Ensuite j'ai repris A action Une petite boîte comme ça Donc souvent c'est pour ranger Les torchons Ou Je sais plus quoi De ce côté Parce que j'ai déjà rangé Par exemple Les torchons là Mais Il me refait une petite boîte Parce que j'en avais deux Avant Et là j'en avais plus qu'une Donc J'en ai repris une Je me demande Si je ne mets pas Les gels douche Tout ça d'avance Dedans Peut-être Je ne sais plus Bref Il m'en fallait une autre Je ne sais même pas Si je filme Bref Est-ce que La c'est Oui Et ensuite J'ai acheté Les filles Doucement J'ai acheté Un petit pot Comme ça Tout simple D'ailleurs C'est Sarah Qui va s'en occuper Où dedans Elle va me ranger Tout ce qui est Dentifrice Et Comment ça s'appelle Et brosse à dents Donc c'est le pot A dentifrice A brosse à dents Sachant qu'il faut Que j'en achète Une brosse à dents Comme ça A Sarah Puisqu'elle veut Une brosse à dents A poil souple Comme moi Parce que sinon Elle a mal à ses gencives Et je n'avais pas pensé Donc il faudrait Que j'achète Une brosse à dents A Sarah Ensuite Hier J'ai aussi acheté De l'anti bestiole Anti insecte volant Pour la caravane Parce qu'on a toujours Des bestioles Qui voltigent Donc Hop T'as besoin D'une paire de ciseaux Oui Si te plaît Hop Ensuite Nous avons Quoi d'autre J'ai pris Spécial insecte rampant Pour les fourmis Donc là Faut que je pulvérise ça Dans tous les recoins Tous les meubles De la caravane Parce que Je vous avais dit Qu'on avait des petites fourmis D'habitude J'achète à action Des petits carrés bleus C'est des pièges à fourmis Ça marche nickel Là il n'y en avait pas Donc J'ai pris ça à action De la marque Pirel Normalement Ça marche super bien aussi Donc J'ai pris ça Donc Je vais m'en occuper après Roxane m'a fait acheter Une petite bouée Pas de patrouille Pour aller où ? Pour aller à la mer Donc hop Je mets ça Dans le placard Nous avons ensuite Des Sans bons Comme ça Alors Sola C'est une tuerie Je les adore C'est des sans bons Que vous mettez Normalement Dans votre armoire Pour que ça sente bon Le linge Etc Il faut savoir Que moi je les accroche Dans la caravane Tout le long Où on est dedans Parce que j'aime Que ma caravane Sende bon Vous voyez J'ai encore ceux De l'année dernière Vous voyez pas Mais il est là Voilà Donc là Il ne sent strictement Plus rien Vous vous doutez bien Mais du coup Je vais pouvoir Remettre les sans bons Et ça Ça dure hyper longtemps Et vraiment Ça enlève toutes les odeurs J'en avais mis un Aussi l'année dernière Dans le meuble à chaussures Dans la caravane Parce que ça puie Les pieds à fond Et bah ça a super bien marché Donc cette année Je refais la même chose Sauf que pour Les chaussures Qui puent des pieds Je vais acheter Un déo chaussures Pour pas que ça puie des pieds Dans la caravane Parce que c'était Une infection l'année dernière Ensuite J'ai acheté à Centracor Un gros pot De coton-tige Parce qu'il faut toujours Des coton-tige Donc je ne le laisse pas Comme ça Les coton-tige On a des petites boîtes Juste ici Qui sont crochées Par des scratch Et en fait Je remplis La petite boîte De coton-tige Donc c'est pareil Sarah va s'en occuper A me remplir Toutes les petites choses Comme ça Ça l'occupe un petit peu Et évidemment Ça vous m'avez vu L'acheter À Centracor La petite moustiquaire Toute simple Qui va aller Ici Dans les toilettes Comme ça La nuit Quand il fait vraiment Très chaud Je peux ouvrir La fenêtre des toilettes Sans que les bêtes Rentrent Et sans gêner Personne Puisque Sarah déteste Dormir la fenêtre Ouverte Elle a trop peur Que les bêtes Rentrent Donc comme là Il y aura Les toilettes D'ouvertes Sarah va pas voir La fenêtre Ouverte Donc c'est psychologique Elle a pas sentiment D'avoir des bestioles À côté d'elle Voilà Et en plus Comme la porte Des toilettes Vous voyez Il y a un jour Ici Et bah l'air frais Passe Donc évidemment La caravane Est plus fraîche Donc il me fallait absolument Une moustiquaire Cette année Donc je vais installer Tout ça Voilà Ce qu'il y avait Dans mon sac de Mimi Maty Il y avait plein de choses Vous avez vu Donc Ça c'est fait C'est toi qui range Les cotons-tiges Ouais 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 Allez Il faut que ça soit Tout rempli jusqu'en haut Ouais Super Ouais T'as vu c'est beau Hop Il faut les mettre Tout droit comme ça Ouais Encore Ouais ouais Encore jusqu'en haut Bon De mon côté La moustiquaire C'est fait Je l'ai installée Je vais vous montrer Tessa de dehors Parce qu'en fait Comme Mathieu Il est en train de Commencer à vider Le gros coffre Qui est sous notre lit Je veux pas le gêner Pour qu'on puisse avancer Donc du coup Je vais vous montrer De dehors La moustiquaire Franchement Je suis quand même Assez contente Ça va vraiment Nous permettre De pouvoir ouvrir Sans que rien ne Vienne nous embêter Voilà Donc Hop Voilà Je place sous la fenêtre Voilà Là il y a la moustiquaire Vous la voyez bien Et là c'est juste ici Les toilettes Donc comme ça On peut vraiment ouvrir La fenêtre Et ça fait quand même De l'air pour la nuit Bon pour la journée aussi Mais je vous avoue Qu'on fait pas pipi La fenêtre ouverte Comme ça Parce que sinon Tout le monde nous voit Il n'y a pas de rideau Donc quand on va faire pipi Si Roxane fait pipi la journée On ferme la fenêtre Histoire que personne Puisse la voir Et bon La nuit normalement Personne ne nous voit Puisque bon Les gens sont pas À la fenêtre de la fenêtre De notre caravane Pour nous voir faire pipi Quand même Non Mais Bon on ferme toujours La fenêtre Quand on est dedans Mais quand on n'est pas dedans Ça permet vraiment De pouvoir ouvrir Et ça c'est cool Donc là je vais aider A vider le coffre Qui est sous notre lit Comme je vous disais Parce que dans ce gros coffre Il y a tout ce qui est au vent Donc là on a les extensions On a tout ce qui est piqué On a la toile du au vent Qui est juste ici On a par exemple là Le mini four Mais lui pour le coup On ne prend pas cette année Parce qu'on ne va pas s'en servir On le sait d'avance Donc ça ne sert à rien Qui se charge pour rien du tout Ça prend de la place Plus qu'autre chose Donc On enlève On aspire On lave On fait le tri Et on re-range Comme ça au moins On sera paré Bon les coffres sont rangés Là j'ai fait la sous-couche Sur le plafond Parce qu'il était un peu crado Et tout Donc du coup J'ai fait la petite sous-couche Je vais mettre un peu de peinture blanche après Parce qu'il en reste Bon là j'attends que la sous-couche Soit sec Mais voilà Je vais refaire propre le plafond Parce qu'il avait plein de traces Et tout Il était un peu cracra J'ai refait un petit coup Aussi sur les portes Qui étaient un peu crades Donc du coup J'ai refait Donc là j'attends J'attends que ça sèche Sarah m'a lavé Les petites espèces de transats Qu'on met sur le sable Alors vous êtes à même le sol Vous êtes juste Semi assis Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Bref Petits transats de sable Elle me les a lavé Elle me les a lavé Les chaises hautes Aussi Enfin les chaises hautes Les chaises longues Comme ça C'est propre aussi Donc là je pense Qu'on va prendre le goûter Roxane veut le prendre dans la caravane Donc on va prendre le goûter dans la caravane Et puis après Je ferai ma couche de peinture Et puis la caravane sera finie Puisque vraiment c'était C'était les dernières choses à faire Puis voilà Donc ça sera plutôt cool Après je ferai peut-être le lit aussi Je mettrai peut-être au moins les draps Les draps, les tés d'oreillers Parce que j'ai lavé les tés d'oreillers Donc peut-être protéger les tés d'oreillers Mettre une housse de couette sur la couette Comme ça ça sera protégé Parce que comme c'est tout propre Je ne voudrais pas relaver la couette Je préfère laver que la housse par exemple Donc je vais peut-être faire ça après À voir Mais voilà On avance tranquillement Et puis tranquillement Mais sûrement Regardez les amis Le lit est fait Ça y est Bon il manque encore une tée d'oreillers Mathieu est parti la chercher Mais quand le lit est fait C'est que quand même Les vacances approchent La chambre est rangée Le sol est propre La peinture est refaite Propre, bien blanche Elle est en train de finir Desséchée sur la porte là Je suis trop contente Trop contente Bon caravane Terminée De bout en bout Ça y est Tout est fait Elle est prête à être chargée Il nous reste juste À la nettoyer Extérieurement Même si vous voyez C'est pas non plus dramatique Mais Là-haut Elle est un peu Elle est un peu crado Et puis Derrière aussi On fera ça Je pense le week-end prochain Parce qu'apparemment Le week-end prochain Il fait beau Ou Ou peut-être On fera ça Dans la semaine Après le boulot à Mathieu Peut-être Je sais pas Mais Vous voyez là C'est pareil Elle est un peu cracra Donc On la nettoiera Dans la semaine Ou Le week-end Mais Dedans On a plus rien à faire Mise à part Faire un coup de propre Dans le frigo intérieur De la caravane Avant de mettre à manger dedans Et Dans le frigo Qui est dans le auvent Lui il faut le nettoyer Le congèle Qui est dans le auvent Il faut le nettoyer Et après ils iront Dans la caravane Parce qu'ils y sont pas encore Et puis voilà Ça sera tout Nous sommes à jour Bon d'habitude Ça fait bien longtemps Qu'elle est terminée Là On termine Presque 15 jours Avant le départ Mais Mais bon C'est pas grave Le principal C'est qu'elle soit Prête à partir Et Comme ça On est tranquille On n'a pas eu de pluie Il fait un peu lourd Mais On n'a pas eu de pluie Donc C'est le principal Il fait gris On voit derrière Donc voilà Caravane Terminée Maintenant J'ai hâte de partir En vacances Je vous avoue C'est peut-être pas plus mal D'avoir fini Juste avant de partir Comme ça On attend moins longtemps Bon Il faut encore Je vous dis Il faut encore La nettoyer extérieure Mais On pourrait partir comme ça Franchement On choquerait personne Mais Mais non On préfère quand même Qu'elle soit propre D'extérieur Parce qu'après La face Qui est là Avec la porte C'est quand même La face Qui est dans le haut vent Si on se frotte Si on se frotte dessus Et qu'on est tout noir C'est pas très pratique Ou tout vert D'ailleurs C'est pas terrible Bref Donc on va aller Faire les douches Parce qu'il faut faire les douches Enfin moi j'ai déjà fait Mais là c'est pas encore fait Par exemple Et Sarah va faire un bain Parce qu'il faut que tu laves bien ton pied Pour que je puisse mettre Ta pommade de cochon Après Ça serait bien Allez on rentre Bon Et bah voilà On a mangé Hop là On a regardé aussi Les résultats Quand même De ce soir Voilà Et Du coup là Je vais faire mon petit Diamant painting Mon petit pan Que je vous ai montré La dernière fois Je pense que Mathieu Va encore regarder Un petit peu La politique Parce que Mathieu Il aime bien Voilà Je vais le continuer J'ai fait déjà 10 petites lignes En bas Donc je vais en refaire 10 Là ce soir Tranquillement Puis après on montra Le vlog Même dans le noir Vous me voyez J'ai retrouvé mon anneau Qui va permettre Peut-être que j'ai moins De changements lumineux Ça c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Du coup Quelle heure il est ? Il est tard Il est minuit Minuit et quelques Les filles sont Évidemment au dodo Et moi je suis en train De finir Mon diamant painting Au final J'ai fait 10 lignes Et J'avais envie De continuer Donc j'en ai fait 5 de plus Donc j'ai bien avancé Je vous montrerai Tout à l'heure Quand j'aurai J'aurai éteint La tablette Parce qu'en fait Je fais Ah j'ai du scotch collé Ah non non Je fais avec la tablette lumineuse Pour bien voir C'est bien plus pratique Comme ça Donc Ah oui c'est mieux Quand même avec la lumière Donc je vous montrerai ça Tout à l'heure Là je finis J'ai plus grand chose Dans 5-10 minutes J'ai fini Et puis Après ça sera le montage du vlog Et puis on repart Pour une semaine quoi Et voilà Ça y est Petit diamant Painting Du jour Terminé Donc là je suis Sur le bas Je sais pas si vous allez voir La différence Comme ça Je sais pas vraiment Oui on voit Où sont les perles Quand même Je pense qu'il va bien donner En vrai On verra bien On verra Mais je suis contente Ce soir du coup J'ai fait 15 lignes Donc je suis contente Oui parce que je fais Ligne par ligne Il y en a qui font Lettre par lettre Il y en a qui font Enfin bah Lettre par lettre C'est couleur par couleur Il y en a qui font Un peu au pif Comme ça Bah moi je fais Ligne par ligne Voilà Et je trouve que c'est Tout aussi bien comme ça Bref Du coup je suis contente J'ai fait ça Et ça m'a bien détendu Ça m'a fait beaucoup de bien Bref Là il va être temps D'aller monter le vlog Donc pendant que Mathieu Monte le vlog Je bookine un petit peu Et puis Et puis voilà Après je sais pas Si on aura le temps De regarder une série Ou pas Je sais pas On verra On verra On verra Demain Qu'est-ce qui est prévu Je sais pas trop non plus Parce que demain Lundi Je crois qu'il fait pas très beau Chez nous Et que En plus Mathieu travaille Donc je pense que Demain après-midi Ça va être Diamant painting Cahier de devoir Enfin voilà On verra Il y a des journées Où on fait rien Voilà Mais on verra demain Bref Je redis plein de fois Bref Je redis plein de fois On verra Mais c'est pas grave C'est parce que je suis fatiguée Je vous fais tout plein De gros bisous les amis Merci d'avoir regardé ce vlog Je vous embrasse Très très fort Je vous dis à demain Et prenez soin de vous Ciao les amis A demain Dormez bien Si c'est le soir Et si c'est le matin Bon réveil Plein de bisous les amis A demain Sous-titrage ST' 501